Khalil Gibran, le prophète, le bien et le mal L'un des anciens de la cité dit alors, parle-nous du bien et du mal ? Il répondit, du bien qui est en vous je peux parler, mais non du mal, car qu'est-ce que le mal sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif ? En vérité, quand le bien a faim, il cherche sa nourriture jusque dans les grottes obscures. Et quand il a soif, il boit même les eaux mortes. Vous êtes bon lorsque vous faites un avec vous-même. Cependant, lorsque vous ne faites pas un avec vous-même, vous n'êtes pas mauvais pour autant, car une maison divisée n'est pas un repère de voleurs, mais seulement une maison divisée. Et un navire sans gouvernail peut dériver à l'aventure parmi des îles périlleuses, sans pour autant sombrer par le fond. Vous êtes bon lorsque vous vous efforcez de donner de vous-même. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous cherchez un bénéfice pour vous-même, car en essayant d'obtenir un profit, vous n'êtes qu'une racine qui s'accroche à la terre et suce son sein. Bien sûr, le fruit ne peut pas dire à la racine « Sois comme moi, mûr et plein et généreux de son abondance, car le fruit a besoin de donner tout comme la racine a besoin de recevoir. » Vous êtes bon lorsque vous parlez parfaitement éveillé. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque votre langue brodouille dans votre sommeil, et même un discours hésitant peut renforcer une langue chétif. Vous êtes bon lorsque vous marchez vers votre but d'un pas ferme et hardi. Cependant, vous n'êtes pas mauvais lorsque vous vous y rendez en boitant. Même les boiteux ne vont pas à reculons. Mais vous qui êtes fort et rapide, gardez-vous de boiter devant les infirmes comme si c'était une marque de bonté. Vous êtes bon de multiples manières, et pendant que vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas mauvais pour autant. Vous êtes sainement indolent et paresseux. Quel dommage que le cerf ne puisse enseigner la vitesse à la tortue ! Dans le désir d'atteindre votre moi géant réside votre bonté, et ce désir est présent en chacun de vous. Mais chez certains d'entre vous, il est un torrent impétueux dévolant vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs de la forêt. Chez les autres, ce désir est un maigre ruisseau qui s'étiole en méandres et en boucles avant de rejoindre tardivement le rivage. Mais que celui dont le désir est tardant ne dise pas à celui dont le désir est faible. Pourquoi es-tu lent et hésitant ? Car celui qui possède la vraie bonté ne demande pas à l'homme nu où sont tes habits, ni au vagabond qui est devenu ta maison. Je ne sais pas si c'est un maigre ruisseau qui s'étiole en méandres et en méandres et en méandres et en méandres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !